Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne Wow ! Le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant Une vidéo wow extraordinaire Où on nous dit des choses Je suis sûr que vous avez vu dans le titre Je suis sûr que vous avez vu Et que vous êtes curieux de voir ce qu'il va se passer Alors je vous dis Bonne visionnaire à tous Bonne compréhension Et surtout Il y a le seul jeu que ça l'a fait Qui va répandre son esprit sur vous Pour vous sauver Bonne visionnaire à tous Surtout en dessous de cette vidéo c'est tous abonné Pour que la suive abonnez-vous Activez la cloche ne pas manquer La prochaine vidéo qui va suivre Celle-ci A bientôt Merci A bientôt A bientôt A bientôt C'était ma première fois de vivre la puissance de la prière. Dieu aime beaucoup les gens. Tu dois être content si dans ton quartier il y a une église de réveil. Alors il y a même des chrétiens. Il y a même des chrétiens qui regrettent quand on met une église de réveil dans leur quartier. Mais quand il y a un bar, vous êtes content en disant qu'on ne va plus s'ennuyer. Qu'est-ce que ça va commencer à t'apporter? Et cette église était en face de la maison que j'étais en train de louer. Ils avaient une prière de la nuit. A 20 heures ils ont commencé. A 22 jours j'étais rentré parce que je venais du boulot. J'ai pris ma statuette là-bas, j'ai mis sur la table et je chante comme je l'ai toujours fait afin qu'elle puisse faire des opérations. A l'église en pliée, moi j'ai chanté. Quand j'ai chanté, il y avait de la fumée qui sortait. Mais il n'y avait plus de la fumée. J'ai beaucoup chanté. J'étais rentré dans la chambre où il y avait ma femme. Et peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on appelle sauter. Je vais vous expliquer ça quand le moment viendra. J'ai cherché dans la maison où il n'y avait rien. Vous voyez le verre, ça peut quitter. Pourquoi les gens ne me répondent pas ? Ça peut faire ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse pousser ça. C'était à 22 jours, j'ai vu ça de moi-même. La statuette avait sauté de là où elle était pour tomber sur terre. Depuis que j'avais cette histoire, c'était la première fois. J'étais allé dormir. À 4 heures du matin, la prière avait terminé. J'ai vu maintenant la petite chose entrer. Trop fatigué et ça transpirait beaucoup. J'ai dit, tu viens d'où toi comme ça ? Et ça avait montré le mât comme ça. Et au niveau de la coude là-bas, il y avait des traces de cordes. C'était vraiment très rouge. Grand-père, quand tu m'appelais, j'étais en train de t'écouter. Mais j'étais dans la corde, je ne t'avais pas sorti. Je t'avais ligoté. Et elle avait pointé du doigt de l'autre côté de l'église. J'ai pris mon revolver, j'ai cherché les pasteurs. Alors vous, je suis en face de vous. Vous se faites de faire ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes allé chez moi pour ligoter ce que moi j'ai. La Bible dit ceci. Ce que vous allez lier ici même au ciel, ça sera lié. Ils n'ont pas dit ça pour surprendre. Le modérateur avait dit qu'on puisse lier tous les esprits mauvais. Comme j'étais dans ces rayons là-bas, c'est comme ça qu'on avait ligoté ma petite histoire là-bas. L'église qu'il y a ici. Ça a sauvé beaucoup de gens qui se trouvent dans ce rayon. Il y a d'autres qui s'enivrent, ils dorment même en paix à cause de l'église qu'il y a ici. Ils n'ont pas eu de problème avec moi parce qu'ils ont dit cela. Au moment où l'esprit de Dieu descendait, ça liait tout ce qu'ils ne confessaient pas le nom. C'est comme ça que mon histoire s'est retrouvée liée. Alors c'est comme ça que vous verrez quelqu'un en mode de la prière, c'est comme ça qu'il va pousser l'esclave du diable. Parce que c'est à la prière que tu seras délié. Alors en attendant que la prière se termine, que Dieu bénisse, c'est comme ça qu'il va sortir. Qu'est-ce que tu es allé faire? Au moment du combat spirituel, tu ne dois pas rester calme. Alors un esprit mauvais, s'il doit quitter un corps, ça ne doit pas rester comme ça en l'air. Ça va entrer dans le corps de celui qui n'est pas disposé. Au moment du combat spirituel, toi, tu ne dois pas commencer à regarder les gens ou entendre ce qu'ils ont dit. Tu dois aussi être concentré. Les serviteurs voient en disant, je vois des choses qui quittent le corps des gens. C'est comme ça que le mauvais esprit quitte. C'est comme ça que j'étais énervé. J'ai posé des questions au pasteur. Et c'est comme ça que je vous dis que le pasteur travaille plus que même un ministre. Même les gens qui veulent devenir pasteur, ce n'est pas ce qu'ils ne savent pas. Quand on a vu vivre mon frère, il n'y a pas de part. A part où il n'y a pas d'église. Je sens vraiment que tu es... L'église, au moins, il y a une église. C'est ma fagne. Il n'y a pas d'un coup de pied. Il n'y a pas d'un coup de pied. Il n'y a pas d'un coup de pied. Ça, ça, quand on a fait d'un coup de pied. Il n'y a pas d'un coup de pied. Il n'y a pas d'un coup de pied. Alors, bien aimé dans les seignons, vous devez faire très attention. Si tu sens que tu t'annouilles, au lieu d'aller faire une église, tu peux même faire un bar. Parce que là, tu auras moins de problèmes. Quand tu fais une église qui n'est pas inspirée par Dieu, il y aura des problèmes qui vont t'attaquer et Dieu ne va pas intervenir. Je vois, moi, je m'étonne quand je vois des gens qui sont en train de cafouiller la place du pasteur. Si tu veux devenir serviteur, Sois d'abord un serviteur d'un serviteur pour qu'un jour tu sois aussi serviteur. Ça se trouve dans la Bible. On appelait Jésus serviteur de Moïse. Et le moment est venu, Dieu lui-même a dit, Il a appelé Moïse. Tu dois ouindre cet homme. Prie pour lui. C'est lui qui va faire entrer ces gens. Tu ne peux pas mettre ta main sur quelqu'un si on n'a pas encore prié pour toi. C'est comme ça que c'est comme une doctrine maintenant dans ce monde ici. Tu peux te réveiller comme ça le matin. Aujourd'hui tu viens de te convertir. Le lendemain matin tu vas chez quelqu'un. Viens maintenant je vais te prouver, tu l'imposes demain. Ce sont des choses qui se passent là-bas. Il y a des choses que vous vous transmettez. Si tu n'es pas fort la nuit comme ça, il peut venir te chercher et tu vas avec lui dans leur monde. Même si tu sais prêcher, l'église il faudrait que Dieu te révèle cela. C'est comme ça que quand tu prêches bien, quand tu es mon serviteur, ce n'est pas dire que tu peux te créer une église. Attends seulement que Dieu puisse te le dire. Tu peux te créer une église avec beaucoup de gens. Mais à un moment donné tu termines ivre, tu deviens couleur de jupon. Tout cela parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Le jour où ça va énerver le diable, il va sauter dans votre église là-bas et tout le monde va disperser. Alors c'est comme ça que je vous ai monté un mensonge. je vous ai dit aux autorités, il y a quelqu'un qui est en train de monter quelque chose contre le gouvernement. Donnez-moi un mandat afin que je puisse te l'amener. Et à notre point c'était compliqué. Si on me donnait un mandat et que je venais te chercher, tu refuses, je pouvais même te tuer. Alors c'est ce qu'on m'avait dit, si tu refuses de venir, tue-le. Ça c'est un complot. Alors c'est comme ça que quand je me rappelle des choses là-bas, on ne peut pas me faire peur par quelqu'un. C'est comme ça qu'on avait fait ces complots. À 14h on me demande d'aller l'arrêter. Alors j'ai ma soeur qui était juste derrière moi, elle aimait vraiment utiliser l'ail de beauté que moi j'ai pu utiliser. Au lieu de prendre l'ail de beauté, il a trouvé la statuette, il a pris la statuette, il a jeté ça par terre et le bras s'est coupé et il est parti. Alors moi à 18h je commençais à invoquer ma petite histoire là-bas afin que nous puissions aller avec lui là-bas. Au moment où je vais jouer, lui va m'aider de l'attraper afin que je puisse le fusiller. J'étais arrivé dans la maison, j'ai commencé à invoquer. Et la petite histoire est sortie mais ça n'avait pas eu un bras. Ne dis rien à cause de ce que vous m'avez fait. Va dormir, si tu discutes avec moi, je vais te trouver tout de suite là. C'est un serviteur qui a été appelé par Dieu. Ça ce n'est qu'une confusion que Dieu avait faite. Dans la vie, tu ne dois pas commencer à planifier de mauvaises choses sur quelqu'un, ça ne va pas lui arriver. Il y a donc son ami en voyage, il est en train de se dire qu'il fasse même un accident. Non, lui ne le fera pas. C'est toi-même qui va faire cet accident. Ils étaient dans l'église en train de prier leurs histoires. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Même quand on est en train de faire ce combat spirituel, dans ce quartier, il y a des choses, des gens qui sont en train de s'abonner. Même à la maison, quand tu pries beaucoup, tu te rendras compte que tu auras beaucoup de problèmes à la maison. Ma femme avait entendu, elle disait que tu étais en train de te disputer avec qui? J'ai dit il n'y a rien et je suis allé dormir. Elle était étonnée parce qu'à 4h du matin, la chose là-bas est venue me bouger. Je vais chez toi à la maison, c'est là que je vais tuer quelqu'un. C'est comme ça que nous allons conclure ce problème avec la mer que vous allez découper. Et c'est parti, elle est parti chez nous à la maison. Il ne va pas sortir de la maison. C'est comme ça qu'il savait bousculer mon père, il était tombé par terre. Il n'avait vu pas quelque chose qui l'avait bousculé mais il était tombé et il s'est cassé. Et à 6h, la chose était rentrée à la maison. Tu vas avoir une mauvaise nouvelle tout de suite là. Et mes jeunes frères venaient en pleurant. Le père s'est fracturé. Deux ans, on avait mis des fers là-bas mais il n'y avait pas de solution. les 15 jours que tu es à nous allons prier pour toi sinon ça va aussi bouffer tes parents, tes enfants, même ton mari, même ta femme et ça va te compliquer la vie. L'église, dans une église, j'étais content dans une église. Alors à l'église, dans une église à Lubumbashi, j'étais en train de parler, quelqu'un est venu m'amener un cercle où il y avait deux cas. Alors à l'église, il y a des gens qui ont des camps d'église, amenez-les ici, nous allons prier pour vous, sans d'attendre de vous mentir. Ça m'a seulement les oeufs, les poules, mais à la fin, la poule c'était mon père. La suite je vais continuer demain, parce que c'est un long témoignage. Demain nous serons dans une autre dimension. Je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis rencontré avec ce prêtre là-bas. Et les camps d'église là-bas, je les ai déposés à chez qui, ça sera la deuxième partie, la partie des humains. Et demain, dans la prière matinale, vous devez prier pour la partie de demain. Parce qu'à partir de demain, nous allons entrer dans des profondeurs. Vous allez voir un autre sorcier qui était, un autre futur qui était un sorcier qui était dans la commune de Katouba. Nous allons faire une pich montre, communiquer, à la radio, à la TV, auxระionautos, aux普els que nous saborons, à la où nousно видим. Nous allons vous abonner quand je分dure! Donc nous allons parler dans la réunion de votre église à la premièrementсолi que je vous invite ! C'est pourquoi votre avis, purpose vida sans Simone, et pour moi très, il ne va ressortir une nouvelleкоire ! Non, dans la réunion! Qu'est-ce qui est un moment donné qu'on aöhli de votre église ou votre külle ? Jésus Sous-titrage ST' 501 J'avais rencontré un féticheur à la Bumbashi, aujourd'hui, elle entre même dans des églises, elle prie pour les gens, elle prêche, mais quand elle doit imposer les mains, elle est en train maintenant d'invoquer les esprits de cimetière. Elle était dans trois magies, magie romaine, magie rouge et aussi magie noire. Alors, c'est comme ça que je conseille à beaucoup de mamans, il ne faut pas aller chez les mamans igloula. Sous-titrage ST' 501 Alors, à un moment donné, cette maman là-bas, elle prie beaucoup pour les gens. À un moment donné, il y a des cas qu'elle recommande, non, venez chez moi à la maison, prenez mon numéro, et quand vous arrivez chez lui, vous allez même égorger les pigeons, il y aura des bougies, on va vous introduire dans de l'eau. Ces choses là-bas sont refusées dans la Bible. Alors, tu vas même entrer dans l'église, tu t'es calme, là-bas, en train de prier maintenant avec les autres, tu ne dis pas ce que tu as vécu là-bas. Alors, d'autres personnes peuvent se poser des questions, comment est-ce qu'il est parvenu à croire? Nous allons maintenant étape par étape. Et ça, c'est maintenant la dernière partie. C'est comme ça que je vais te présenter la puissance du Christ, comment est-ce qu'il est venu, intervenu dans ma vie. Il ne faut jamais s'amuser avec les histoires de Dieu. Si je n'aimais pas les histoires de Dieu, moi aussi aujourd'hui à la radio, on pouvait commencer à me citer, je pouvais avoir un titre quelconque. Pourquoi? Triez-vous, on en veut, on s'amuser, on s'amuser, on s'amuser, on s'amuser, on s'amuser, on enverte à la مousse. OnFemale, on s'amuser, . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501